Est-ce que vous aimez l'Egypte ? Berceau du califat et des pharaons, grenier de toute la Méditerranée pendant toute l'Antiquité, et dont l'irrigation du Nil a servi de colonne vertébrale à bien des empires ? On a bien envie de la découvrir, n'est-ce pas ? Et c'était un peu le problème auparavant. L'Egypte, ce n'était qu'un nom sur la carte, ce n'était pas un pays intéressant, il n'avait pas de doctrine unique, ni de mission, ni rien du tout. On se rendonnait donc de jouer les mamelouks, qui est certes une run très très intéressante, mais elle manquait un petit peu de ce je-ne-sais-quoi qui fait qu'on rejoue avec volontiers le Brandebourg, la France et d'autres grands pays comme ça. Et justement, c'est là qu'entre en jeu le DLC Roi des Rois et la 1.36. Car avec un tout nouvel arbre de mission taillé dans le cristal, et la possibilité de former une Egypte surdéveloppée avec ses propres mécaniques et ses doctrines, il a franchement de quoi faire avec les mamelouks, qui en plus était déjà de base une run très fun et très forte, notamment de par sa situation économique et commerciale, qui n'a rien à envier aux ottomans, et elle est devenue encore plus pétée. Et croyez-moi, après s'être tapé un OPM, dont le start est probablement le plus infernal en jeu, et un empire sur le déclin déliquescent, pouvoir jouer un pays fort, et bah ça fait plaisir. Et pour cause, les mamelouks, c'est vraiment un pays très très fort. On va recommencer par regarder un peu leur doctrine, parce que ça fait longtemps. Avec une combattivité de la cavalerie de plus 10%, une attractivité commerciale de plus 25%, et une ambition de modification de puissance commerciale provinciale de plus 25%, on a à peu près un résumé très clair de ce que sont les mamelouks. Un pays militairement fort, et économiquement très attractif. Avec, en première doctrine, puissance commerciale totale plus 5%, et portée commerciale plus 10%, double doctrine, très très bien. Efficacité commerciale plus 10%, voilà, on peut vraiment se faire beaucoup de thunes. Du prestige annuel plus 1, c'est gratuit, ça fait plaisir. Vitesse de recouvrement des réserves militaires plus 15%, histoire de monter des armées vénères qui vont toujours se battre tout le temps. à combatter avec une discipline plus 5%, ça, ça fait toujours plaisir. Une productivité de plus 10%, histoire qu'en plus qu'on se fasse de l'argent sur tout le commerce qu'on va transférer, et qu'ils vont transiter par notre pays, notre pays ne sera pas en reste sur la production. Et enfin, modification du coup de la stabilité de moins 15%, parce que plus on est stable, plus on est prospère, et plus on est prospère, plus on se fait de l'argent. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Que nous disent les doctrines mamelouks sur notre gameplay ? Eh bien, on va faire beaucoup de commerce, on va pouvoir faire des guerres, on va pouvoir bien contrôler. Et comme en plus, on est à la jonction de deux mondes, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, on a vraiment de quoi faire et beaucoup s'amuser. Qui dit pays avec de telles potentialités dit objectif à sa mesure. Aujourd'hui, on va tenter des trucs. Premièrement, on va fonder l'Egypte, pour découvrir les nouvelles mécaniques, les nouvelles réformes gouvernementales, etc., etc., voir ce que c'est maintenant. Deuxièmement, pour la conquête, conquérir toute l'Egypte, toute l'Arabie, tout le Machrek et toute l'Anatolie. Le but, c'est que les Ottomans doivent être rendus à peau de chagrin, ils ne doivent plus exister ou être ridiculement petits. Enfin, dernier objectif, plus intéressant, avec un pays qui est tellement une plaque tournante du commerce, un carrefour entre différentes cultures et civilisations, on va tenter quelque chose d'un peu original. On veut devenir la première puissance économique mondiale, en imposition, en production et commerciale, premièrement. Et deuxièmement, pour prouver qu'on a vraiment une suprématie commerciale sur le monde entier, on doit faire apparaître le commerce mondial dans l'un de nos nœuds. Ça a donné une run assez longue, au moins jusqu'en 1600, donc, on est parti ! Bonjour à toi, un fatigable pharaon, bâtissant sous l'œil mirifique de rats, la renommée des deux couronnes et la grandeur de ton empire. Je suis Razor, et aujourd'hui, nous allons jouer les Mamelou pour EU4, 1.36, roi des rois. Alors, allez, nous voilà en jeu, et nous sommes accueillis directement par cet événement qui reflète la réalité historique, à savoir le contrôle des territoires syriens slash libyens sont très autonomes par rapport à la capitale égyptienne. J'ai l'impression que c'est une constante dans l'histoire de l'Egypte de ne pas bien contrôler cette région en dépit de la contrôler. Et ici, on a le choix. Soit on obtient la légitimité sur toutes ces provinces, ce qui est très très cool, ça fait que quand on pourra l'annexer, ça se fera d'un coup, mais il faut qu'ils soient loyaux d'abord. Soit on perd de la légitimité et du prestige. Personnellement, je préfère obtenir la légitimité. Ils vont obtenir 25% d'aspiration à la liberté, mais on aura une trêve, donc on aura le temps, normalement, de s'en occuper. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais pouvoir tout de suite m'occuper de mes ordres, parce qu'avec les Mamelou, je peux leur donner, évidemment, les Duchés Puissants, qui va déjà augmenter mes relations diplomatiques et réduire leur aspiration à liberté. Ils sont déjà à 65. C'est plutôt pas mal. Ensuite, puisqu'on est sur les Mamelou, je vais prendre Primauté des Nobles, les Levés Accrus, et je ne vais pas prendre le coup des conseillers militaires pour l'instant. D'une part, parce qu'ils sont déjà très influents, et d'autre part, parce qu'on va avoir besoin de ce coup de la stabilité en plus. Sachant qu'en plus, avec les Mamelou, on commence déjà avec un privilège en plus, celui de recruter les Mamelou. Parce qu'en fait, nous avons maintenant de nouvelles types d'unités avec les Mamelou, qui sont les Mamelou. Donc, c'est pas du tout perturbant d'avoir nommé les unités le même nom que le putain de pays. Merci. Elles font quoi, du coup, ces unités ? Vitesse de renforcement, plus 33%. Modification de gain d'entraînement, plus 100%. Et dommage au moral, plus 10%. C'est des unités qui sont vraiment très très fortes. On va pas se plaindre, elles sont franchement bien. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en construire 3, hop, parce que j'en ai besoin pour une mission. Je ne les construis pas sur les côtes, parce que j'ai une autre mission qui me demande de construire 35 bateaux. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais d'abord, je vais finir mes ordres. Je vais prendre pour les marchands, hop, nation commerçante, le mécénat et les emprunts aux bourgeois. Pour les zoulémas, je vais prendre état religieux, comme d'hab. On va prendre, alors, piété mensuelle plus ou négatif ? Voyons voir. On commence à plus, avec modification nationale d'impôt, modification des raisins nationales et coût des techs, moins 5. Ah, c'est plutôt pas mal, mais je préfère franchement le moral terrestre et le coût des doctrines et la puissance des missionnaires. Ouais, hein. Allez, piété mensuelle réduit. Évidemment, les zoulémas diplomates pour la réputation diplomatique. Et enfin, l'éducation des zoulémas pour avoir du gain en réforme gouvernementale. Et pour les dhimis, je veux qu'ils restent assez hauts, donc on va leur filer la liberté des dhimis, au moins ça. Et ce sera tout pour l'instant. On va convoquer les états. Est-ce que j'ai un truc facile ? Ah, les casseries brimes. Très bien. C'est cette province-là. Et en plus, de mémoire, elle est... Oui, elle est dans la région de l'Égypte. Donc, ça fait partie de nos objectifs. Nickel. Et on va évidemment confisquer des terres pour rester, hop, à 5%. Je vois que je ne commence pas avec beaucoup de réserves militaires. Donc, il va falloir faire attention. Je vais rivaliser les ottomans, comme d'hab, Karakounou, hop, et la Lituanie. Parce que c'est mes rivaux de base. Je vais voir maintenant si je n'ai pas un conseiller en réputation diplomatique. Si j'en ai un, nickel. Est-ce que j'en ai un qui peut me faire du recouvrement de réserve nationale ? Non, je n'en ai pas. Donc, on va rien prendre. Et en administratif, on va en prendre le moins cher. Pourquoi ? Parce que c'est pour une mission, encore une fois. Alors, je vois que la Syrie est devenue très déloyale. Ce n'est pas très, très sympa de ta part. Ce que je vais faire, c'est que je vais apaiser les dirigeants locaux au moins deux fois pour qu'ils restent à 63. Et avec mon premier diplomate, je vais aller améliorer mes relations avec eux. Voilà. Ce que je vais faire avec mon deuxième diplomate, c'est que je vais faire une alliance avec Medine. Pourquoi ? Parce que c'est pour une autre mission. Je vais les vassaliser très, très vite. Et avec mon dernier diplomate, voyons voir. Est-ce que je peux m'allier à Venise directement ? Non, mais je pourrais m'allier avec Venise directement. Donc, je vais améliorer mes relations, c'est aussi pour une mission. En fait, les premières missions ici, elles sont maritimes. Ici, s'il faut que la Syrie ait une inspiration à liberté à faire à 50%, ça devrait se faire assez facilement. Je vais augmenter mes relations, je vais renforcer mon armée, etc. Deuxième mission ici, hop, avoir 35 navires. Ce qui me permettra d'obtenir une nouvelle doctrine navale unique pour les Mamelouks. Et celle-là, elle est très, très cool parce que si on est allié à Venise, on aura un chantier naval à Alexandrie, tout de suite, dès le début de la partie. Et en plus de ça, on pourra construire des Galéas. C'est le type de navire unique à Venise. Donc, on va franchement pas se plaindre. Hop, et je vais pouvoir enlever la pose. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu aux alentours qui d'autres, je peux vassaliser. Parce que c'est l'une des très, très grandes forces, en fait, des Mamelouks. C'est qu'ils peuvent vassaliser absolument tout le monde autour d'eux, dans la région de l'Arabie et un petit peu de l'Ethiopie. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance majeure dans le coin et ils sont vachement plus à prêcher que les Ottomans. Les Ottomans, ils font peur. Nous, on est gentils. Donc, évidemment, on veut faire Médine. Ce que j'aimerais bien faire également, c'est faire genre Dawassir ou Najd. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se revendiquent de l'embalisme. Donc, on pourrait avoir de l'impact d'expansion agressif réduit. C'est franchement très, très cool. Et pour embêter un peu les Ottomans, on peut peut-être essayer de se faire Ramazan. Allez, on va s'allier donc à Dawassir. Voilà. Et quand il sera de retour, on s'alliera à Ramazan. Nickel. Ce que je vais faire, évidemment, du coup, c'est que je vais commencer tout de suite à construire mes navires. Hop, je veux 5 navires de transport. Comme ça, j'en aurai 15 en tout, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et je vais me construire encore plus de galères. Hop, je vais commencer par en faire 5 ici. On est à 28 navires. Il faut qu'on soit à 35. Hop, voilà. Et dès que j'aurai à nouveau les marins, j'en construirai 5 de plus. Ok, tout se passe bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler un peu mes armées. Parce que j'ai 20 000 hommes et 7 000 cavaliers. C'est pas bon pour le ratio de la composition de notre armée ici. On a une largeur de front de 20, donc on veut 20 infanteries. Ça, c'est bien. Mais on n'a pas besoin d'autant de cavaliers. Donc, on va en enlever 3. Voilà. En plus, les cavaliers, ça coûte cher au début de la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler mes infanteries mamelouks ici. Et on va les attacher à une autre armée. Alpha de livre que je lui vende l'institution. Vas-y, je te l'avance quand tu veux, mon gars. Pas de problème. Et j'ai fini une autre mission, à savoir recruter des mamelouks. J'obtiens des revendications sur toutes ces provinces. Mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. Alors, la strate de base avec les mamelouks, c'était évidemment de nos CB Byzance. Une strate qui est toujours possible de faire pour ensuite les vassaliser et ensuite reconquérir toutes les provinces chez les ottomans. On pourrait le faire. Ce serait tentant. Mais j'ai deux problèmes face à ces stratégies à l'heure actuelle. Premièrement, je n'ai pas beaucoup de réserve militaire. Ce qui fait que je vais perdre des hommes. Parce que le temps que j'arrive, je vais prendre de l'attrition. Je vais prendre des forts. Je vais encore prendre de l'attrition, etc. Mes armées, elles vont fondre. Et si mes armées, elles fondent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Syrie va devenir encore plus déloyale. Deuxièmement, je vais vassaliser Byzance. Byzance qui est relativement fort et qui en plus a le trait empire. Et que je la vassalise directement dans le traité de paix ou que je l'annexe entièrement et que je la libère, ce sera quand même un empire. Donc, elle sera toujours relativement déloyale. Évidemment, je ne veux pas que mes vassaux soient trop déloyaux. Donc, ici, on va jouer un peu plus de chill. On va pas tenter cette stratégie-là. On se contentera de tabasser les ottomans en se trouvant de bonnes alliances et en leur avoyant à la tronche nos armées de vassaux. Ce que je vais également faire, c'est que je vais révoquer la garantie sur Chypre parce que ça ne me sert à rien. Ça me prend juste un slot diplomatique inutile. Ah ! Charok est mort. Donc, ça veut dire que tous ces gars-là, maintenant, ouais, ils sont déloyaux. Ha ha ! Mon allié est puissant, mais c'est surtout un colosse pied d'argile. On va voir s'il arrive à gérer comme il a géré dans ma game Ardabi. Il avait réussi à redevenir très fort et à garder tous les gars loyaux. Ou on va voir si je me fais focus par l'IA et que la théorie de « je suis l'IA, donc je deviens nul dès que je suis ton allié » se réalise ou pas. Hop, je fais un petit don à Médine, comme ça, il passe à 97. Et le 12 octobre, nous allons pouvoir les vassaliser. Pourquoi est-ce que c'est important de vassaliser Médine directement ? Eh bien, tout simplement pour terminer une mission. Une mission qui existait auparavant, celle des villes saintes. Elle a trois débouchés, mais franchement, le premier, c'est le meilleur. Ça fait que Edjaz, qui est déjà un autre de nos vassals, va hériter de Médine et ça ne nous fera qu'un seul vassal. Les deux autres, en fait, ça fait juste du développement dans la province de Lamec qu'on aura quand même ici. Donc, hop, on fait ça. Maintenant que j'ai mes 35 navires, je vais pouvoir prendre cette mission, celle du projet maritime. Alors, celle-là, je l'avais déjà un peu regardée auparavant et elle est franchement pas trop mal. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne une doctrine navale unique pour les Mamelouks. La première, ça nous fait combativité des galères, plus 15% et coût des galères, moins 25%. Les navires marchands, celle-là, je suis un peu déçu parce que puissance commerciale de la marine, plus 15% et coût des vaisseaux légers, moins 25%, c'est moins bien, en fait, que flotte marchande, puissance commerciale de la marine, plus 33%. Combativité des vaisseaux lourds, plus 10% et modification d'engagement naval global, plus 10%, c'est très très fort aussi. Si vous aimez énormément de navires lourds, ce sera très très fort. Et enfin, celle-là, c'est si vous décidez de jouer fusillés marins. On peut imaginer un scénario où on joue beaucoup avec nos navires en Indonésie. Eh bien, ça, c'est plutôt pratique pour l'attrition, etc. Mais moi, à l'heure actuelle, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre les galères Mamelouks. Comme ça, je pourrais la mettre en doctrine et elles seront très très fortes. Plus tard, je pense que je changerai pour la flotte marchande. Ça va dépendre un petit peu. On connaît nos objectifs, on fera ce qu'on veut. On n'a plus trop de problèmes à se poser. Maintenant, on va pouvoir déclarer notre première guerre. Donc, on va se jeter sur Tunis parce que ça a l'air d'être une cible vraiment très très facile. Donc, on va juste se jeter sur Tunis. Allez, c'est parti pour la conquête, donc, de Tunis. Nous sommes partis. J'en profite pendant la guerre d'améliorer mes relations avec Fézanne parce que je suis heureuse que voir ton voisin entier se faire annexer par ton autre gros voisin qui est énorme et qui a des vélites expansionnistes, eh bien, curieusement, ça ne va pas aider à la diplomatie. Oui, voilà. Bon, dire que c'était facile, ce serait un euphémisme. Donc, on va pouvoir faire la paix. On va évidemment prendre tout ce qu'on a revendiqué et tout son argent, enfin, du moins, tout ce qu'on peut. On pouvait faire des traits de paix à 130%, ce serait fort cool, mais on ne peut pas. Voilà, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est largement suffisant. Et avec ça, nous avons terminé notre première guerre. Ok, ça ne correspond certes pas à nos objectifs, mais au moins, l'avantage, c'est qu'on va se faire de l'argent et aux yeux de nos vassaux, on est quand même vachement plus fort. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite proposer la vassalisation à Dawassir et à Ramazan. Nickel. Ce qui ne serait pas bête, ce serait d'en profiter pour envoyer Karaman et genre, je donne tout à mon petit vassal ici présent parce qu'il a déjà des revendications, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'avantage, c'est que je n'ai même pas besoin de le faire moi-même parce que mes vassaux sont loyaux et ils ont assez d'hommes pour le faire eux-mêmes. Donc, on va faire ça. On va prendre revendication pour Karaman, pour notre vassal de Ramazan. Et normalement, la Syrie et Ramazan devraient s'en charger, sachant qu'on a d'autres gars en bas. Ça devrait franchement être une formalité. Allez. Voilà. Ça, c'est le plaisir d'une game Autriche, mais chez les musulmans. C'est les mamelouks. Tous mes vassaux sont là, ils font le taf pour moi. Et moi, en attendant, je ne fais rien. C'est la beauté de la chose. Et là, on va pouvoir tout prendre d'un coup avec tout son argent. Nickel. Et voilà. Maintenant que j'ai 190 d'opinion avec la Syrie et qu'elle est loyale, nous allons pouvoir automatiquement l'annexer. Ça ne nous coûte rien du tout. Hop. Ce que je vais faire, cela dit, c'est que maintenant que j'ai cliqué dessus, je vais aller dans les mamelouks et je vais leur donner le privilège de politique d'intégration des nobles. Ça va augmenter l'inspiration à liberté, mais ce n'est pas très grave. Je pourrais la réduire tout de suite. Et surtout, le plus important, ça ne me faudra pas prendre un malus en réputation diplomatique. Voilà. Et voilà comment on annexe d'un coup la Syrie sans trop de problème. On va évidemment pouvoir concentrer le dev et se faire des états. En plus, ils ne coûteront absolument rien. Et je vais pouvoir maintenant finir cette mission, les 1000 minarets. Il faut qu'on arrive là pour former l'Egypte. On va faire ça. L'événement Urbanismo Care va survenir. Cet événement va dévoiler les splendeurs de la belle ville du pays, son joyau Al-Kaïra. Eh bien, j'attends, montre-le-moi. Alors, Urbanismo Care. Alors, ça nous fait augmenter notre légalisme. Ça nous fait splendeur mensuel plus 1, nombre possible de manufactures plus 1. Je peux faire 2 manufactures ? Ah oui, d'accord. Et coût du dev du carrefour commercial local, moins 25. Mais c'est très très cool, là, ça, dis donc. Maintenant, je regarde un peu la liste. Je vois que Nash est allié à Shamar et à Hormuz. Que Hormuz y sont occupés. Ce que je vais faire, c'est que comme ça, Nash, je vais tout donner à Dawassir. Et Shamar, je vais tout donner à Hejaz. Et comme ça, j'aurai déjà un énorme contrôle de toute l'Arabie en n'ayant absolument rien fait. Et on est parti. Et pour faire quand même semblant que je fais quelque chose, hop, on va se prendre une armée. Et on va se jeter sur Shamar. Nickel. Shamar Takos, tu vas prendre, voilà, tout ça. Et ça va me faire une coalition ou pas ? Ottomans Tougour. Oui, ça devrait aller. Je les avais co-belligérés exprès. Allez, Dawassir, c'est fait. On va tout prendre. On se tape pas de coalition. Hop, et voilà. Tranquille. Je vois également que je peux m'allier à mon ami la Pologne. C'est nickel. Quand ils n'auront plus de retard militaire, on va pouvoir taper les atomes en légende. Et tous ensemble. Première réforme gouvernementale. Je vois qu'on en a une nouvelle. Le D1 Alkas. Désolé pour la prononciation. Qui nous offre coût du construction moins 10 et coût du développement moins 5. Mais c'est super cool. C'est un petit peu leur objectif dans ce nouveau DLC. C'était de permettre facilement le développement de provinces ou d'endroits qui n'étaient pas forcément idéals au début. Mais qui peuvent devenir très développés une fois qu'on met quelques points. Et qui deviennent très très riches grâce à ça. Je vois que j'ai deux missions qui me demandent notamment de développer Sharkia. Elle ne m'a pas l'air de coûter trop cher. Pas aussi bien que Antioche qui en plus a de l'étoffe. Mais on va s'en contenter. Pourquoi ? Parce qu'on veut développer évidemment la renaissance. Et on veut évidemment également finir nos missions. Alors, heureusement j'avais stacké un peu de points dans ces deux trucs. Voilà, on en est où ? On est presque à la moitié. On n'oublie pas d'étendre les infrastructures. Et voilà. On pourrait détendre encore une fois, nickel. Et donc j'ai dû terminer mes deux missions ici si je ne dis pas de bêtises. Au moins j'ai fini celle-là. Ou attends, cette mission c'est pour faire le canal de Suez. On est d'accord ? Attendez, attendez une minute. Ah. Attends, on va vraiment avoir le canal de Suez en 1461. Dans 10 ans, on a le canal de Suez en 1471. J'ai comme l'impression que cette mission est un peu abusée. Je pense que prendre 180 jours de retard pour le canal de Suez, ça devrait aller. On a une légère avance après tout. Allez, on va pouvoir déclarer la guerre à Alash à également prendre. On va mettre la capitale, à savoir Catif. Hop, pour notre pote d'Awasir. Ils ont un allié nul, ça ne posera aucun problème. Allez-y, jetez-vous sur eux. Amusez-vous. On n'oublie pas évidemment la mécanique qui produit de l'argent gratuit avec les pays musulmans. Hop, et voilà. Merci. Allez, on va pouvoir faire la paix. Je file tout à mon pote d'Awasir. Et j'ai bientôt fini avec Edjaz. Comme ça, ce seront les prochains sur la liste. Et grâce à ça, je contrôle déjà plus de la moitié de l'Arabie. Seulement avec deux vassaux. Et ça, c'est très très fort. D'ailleurs, celui-là... Ouais, on va bientôt pouvoir se le faire. Lui aussi d'ailleurs, Fezanne. J'attendais un petit peu. Premier ensemble de Doctrine. Alors là, j'avoue que je me tâte un peu. Parce que j'ai envie de faire une guerre contre les Ottomans bientôt. Et donc, je me dis qu'un truc militaire, ce ne serait pas trop mal. Contre les Ottomans, j'ai envie de prendre qualité pour la flotte. Ouais, ce ne sera pas mauvais. Sinon, ce sera offensif. Parce que je peux lever une armée décemment grosse. Et avec tous mes alliés... Allez, on va prendre qualité. On va prendre qualité. Je me dis maintenant, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Pourquoi ? Parce que tout Gourt est allié aux Ottomans et à Tlemcen. Je ne sais pas... Ce ne sera pas un gros problème. De tout, c'est les Ottomans. Ils ont beaucoup d'armées. Ils ont beaucoup d'hommes. Mais si je leur déclare la guerre, je peux appeler la Pologne et l'Aragon. Et j'aurais potentiellement pu appeler Venise. Mais il faut qu'ils terminent cette guerre d'abord. Donc, je pourrais commencer cette guerre comme ça sans eux. Et on est tellement plus nombreux. On est déjà vachement plus nombreux qu'eux. Il y a un coup à jouer. Il faut le faire ici. A mon avis, c'est une très bonne opportunité. Donc, on va déclarer la guerre. On va prendre la Pologne, l'Aragon. Je peux appeler Fézanne. Ça ne sert à rien. Mais je suppose que c'est toujours ça de pris. Et on va prendre un truc facile à prendre. Donc, la première province, elle est tout Gourte. Hop. On est parti. D'où, Hongrie ? D'où ? D'où tu fais un don aux Ottomans dans sa guerre ? Tu détestes Venise et la Pologne. Ok, mais tu sais très bien que tu es le prochain sur leur liste. Sérieusement. On va tout simplement se jeter sur Tlemcen. Ça ne sera pas difficile. Les Ottomans n'arrivent pas à prendre. Ce n'était pas le moment. Oh non, ce n'était pas le moment. Non, ce n'était vraiment, mais vraiment pas le moment. Oh non. Oh non. Oh non, ce n'était vraiment pas le moment. Donc, je viens de perdre en tout 28 000 hommes et 28 000, plus de 30 000 hommes, dont une flotte. Génial. Oh là là. Vas-y, on va soutenir l'indépendance d'Aragon tant qu'on le peut. Parce qu'avec ça, il n'y a vraiment pas de chance. Bon, on a perdu l'Aragon qui s'est fait PU par la Castille au pire moment. On a la Pologne qui a toujours du retard de tech. Et les Ottomans, ils ont pris encore plus d'avance. Ça va être compliqué. On pourrait faire la paix tout de suite avec Tougourte. Fort heureusement, on a un peu ce corps de guerre. Donc, on peut même prendre une province. Mais, pas très satisfaisant. On ne va pas se mentir. Donc, je pense qu'on va tenter de la continuer encore un peu. Si on arrive à prendre un fort ou deux chez les Ottomans, peut-être que ça passerait. Allez, on va essayer. On va essayer. L'avantage, c'est que l'enthousiasme de guerre des Ottomans, il commence à faiblir. Et de notre côté, pas vraiment. Sauf peut-être un peu pour les Polonais, mais ça devrait se passer. Ça devrait aller. Tant qu'ils ont des hommes, ils n'en ont plus. Bon. Je crains le pire. Je viens de terminer une mission. Toutes les provinces du Nil sont prospères. Et ça me fait, donc, que toutes les provinces traversées par le Nil, plus 1 en production de base. C'est super fort. Et ça me donne accès à un nouveau privilège. Transport sur le Nil. Des marchands. Alors, on va bien voir ce qu'il fait. Alors, transport sur le Nil. Puissance commerciale de la marine, plus 20%. Bah, c'est super fort. Ah bah oui, on va pas dire non, effectivement. Allez, merci. Bon, je vais pouvoir faire la paix avec les Ottomans. J'ai pris un fort. Ils ont encore beaucoup d'hommes. Et moi, j'ai peur que la Pologne se barre. Donc, je vais faire cette paix tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la province ici. Parce qu'elle est dans la région du Mach Shrek. Comme dans mes objectifs. Et je vais prendre tout son argent. Je vais prendre tout l'argent que je peux. Parce que, bah voilà, merci à cause d'eux. J'aurais vraiment perdu beaucoup de temps. C'est dommage. Parce que si on avait pas été nuls. Si l'Aragon s'était pas fait payu en plein milieu. Si Venise était venue. Je pense que c'était une guerre qui était facilement gagnable. Mais maintenant, on va devoir se contenter de ça. Qu'à cela ne tienne. On reviendra plus tard. Alors, Atlemsen, j'ai bien envie de prendre le Kev pour finir mon état ici. Et tout son argent. Plus des réparations de guerre. Voilà, j'ai pas envie de prendre plus. Et pour la Mitougourte, je n'ai pas envie de le vassaliser. Ni de tout prendre. Tout simplement parce que, bah on reviendra les taper bientôt. Pour pouvoir se farcir les Ottomans. Ce que je vais faire juste, c'est que je vais donner à Fézanne la province ici. Comme ça, ils seront contents. Et je pourrai les vassaliser. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Ah, cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ça, on obtient l'estuaire d'une île. Ça nous fait production de base plus 1, puissance commerciale plus 10. Et modification de puissance commerciale locale plus 10. Ce qui est très très fort. Ça, ça nous fait 2 en mercantilisme. Et le modificateur provincial du grenier de la Méditerranée va donner production locale plus 3 en plus. Et je vais pouvoir exporter du grain vers 2 pays supplémentaires. Ah, cool. Cool, cool, cool. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre du coup ? Hum, les deux me paraits vraiment très très bien. On va exporter plus de grains parce que c'est un des achievements des mameloups, je me souviens. Enfin, on peut assez facilement continuer nos guerres en Arabie. Hop, on envoie nos hordes de vassaux. Et ils s'en occuperont tout seuls. Allez, je compte sur vous, les gars. Alors, toi, petit Dongola, et si tu appartenais désormais à la Makuhi, mon petit vassal ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que l'idée te plaît ? Hop, au revoir. Allez, Eracide, c'est fini. Et merci. Ouh, j'ai même fini une mission. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai fini ? Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Le droit sur l'irrigation. Des marchands, encore une fois. Droit sur l'irrigation réduit de 50% le coût de développement lié au terrain dans toutes les provinces de désert, désert côtier, steps et savane. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On veut bien, hein. Ouais, ouais. Là, on commence à se faire un revenu qui fait plaisir. Et j'ai remarqué dans mes missions que j'avais quelque chose qui était bientôt terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma cour et je vais élever ce négociant au rang 3. Il commence à coûter cher. Mais surtout, je peux terminer cette mission qui fait que le caire produit désormais des clous de girofle, le bien commercial le plus cher du jeu, qui se trouve en quantité très limitée dans les îles aux épices. Et maintenant, c'est dans ma capitale à 16 de production à 42 devs. Et ça me file de la puissance commerciale locale de plus 20. Comment dire ? Voilà, donc je me suis bien préparé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué une armée qui correspondait aux ratios nécessaires. J'ai bien entraîné mes infanteries mamelouques. Elles vont être très très fortes. Je me suis construit donc une armée d'attaques avec un très bon général offensif. Une petite armée de sièges avec un très bon général en siège. Des canons. Et je suis en train de la renforcer petit à petit pour qu'elle devienne encore plus forte. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir déclarer la guerre à Tougourte pour attaquer évidemment les ottomans. Je peux appeler la Pologne et Venise. Et regardez le nombre d'hommes qu'on a. Voilà, avec ça, on ne peut que gagner. Donc vous voyez ça, ça, vous voyez ça, ça. Le beau gâteau qu'il y a ici. Hop, il y a le beau gâteau. On a sorti les couteaux. Et maintenant, la pièce montée. On va la démonter. Alors, comme deuxième ensemble de doctrine, j'ai très envie de prendre commercial. Même si j'ai du retard en tech, diplomatique. C'est très très fort, ça combat très bien avec ce que je veux faire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre commercial. L'avantage, c'est que comme j'ai du retard ici, je vais le rattraper assez vite. C'est ça qui est bien. D'où, Wolgast, tu files un don aux ottomans ? D'où ? Qu'est-ce que t'en as à faire qu'on soit là ? Tu détestes la Pologne, je suppose ? Non, même pas. T'étais juste là pour nous emmerder. Bah, bravo, c'est réussi. Oh, ils l'ont fait la bataille navale. Je l'avais pas vue. Et les Vénitiens ne nous ont évidemment pas aidés. Hum, merci Venise. Merci Venise d'occuper des provinces pour rien alors que tu n'as pas participé à la guerre. Excepté évidemment pour perdre des batailles. Merci Venise de ne pas aider ma flotte et donc de la laisser crever alors qu'elle m'a pris tant de temps que sans reconstruire. Merci Venise de te laisser assiéger et de ne pas utiliser tous tes hommes et de ne pas faire ta classique de prendre 15 000 mercenaires comme tu le fais d'habitude quand tu es en guerre défensive contre le joueur. Répétez après moi. Venise, tu pus la merde. Allez, pour les ottomans, ce sera tout. On va prendre ça pour terminer une mission et ça pour le commerce puisque c'est des bonnes provinces. Et évidemment tout son argent, hop. Sache que ce n'était que la première guerre d'une longue série d'humiliations pour toi mon grand. Et évidemment pour la mythogourte, on ne va absolument rien prendre parce que, hé, on va se les faire bientôt. Bon, et maintenant je vais vous montrer comment faire pour être un véritable enfoiré. Premièrement, je vais demander à la jamme s'il veut bien rompre son alliance avec Akko Unlou. Malheureusement pour lui, il le veut bien. Et ensuite, Akko Unlou, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as qu'un seul allié ? Et c'est qui cet allié ? Oh mais c'est curieux, j'ai l'impression de le connaître ce monsieur rouge avec son croissant jaune là. J'ai l'impression, il n'a que 7 000 hommes, il ne doit pas être si important que ça. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? Étonnant, étonnant. Hum. Ah. Hum, le bon fort rang 3 à 85% quand j'ai un général à 4 en siège et 4 canons. Hum. Sonctueux. Ouh, mais dis-moi toi mon gars en 2-2-1, tu, 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 euh... Comment est-ce que je peux le dire gentiment ? Tu serais un meilleur serrurier que sultan. Je crois pas que ce soit plus poli. Ah là 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 là, je ne m'enlasserai absolument jamais. Hop. Ah. Bah c'est super cool ça, ça j'étais pas au courant qu'il y avait cet événement. Bah, 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 merci. Allez hop. Un de plus. Pour l'instant, je dois dire, je préfère largement un game mamelou qu'au game ottoman. Notre situation est tellement juste meilleure d'un point de vue économique. Nos armées, elles sont fortes sans être surpétées. On a plein d'autres options à faire que de faire la guerre, etc. C'est super agréable à jouer. J'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a plein de manières différentes de jouer les mamelou qui peuvent le rendre super fort. Vu qu'on a des privilèges qui réduisent les pénalités de développement dans tous les déserts, désert côtiers, terrarils, etc. On peut faire une sorte de mamelouc tôle au niveau du delta du Nil, enfin de l'Egypte et un peu de delta du Nil. On peut se faire une mamelouc très économique où on va, évidemment, ce qu'on compte faire, nous, on va tirer du commerce à fond ici. Ou alors on peut tout simplement faire le califat, qui est une des possibilités que nos missions nous enjoint à faire. qui nous demandent donc de blober absolument partout en Europe, sur toute cette région-là, jusqu'à Tata, en Cinde, là. C'est bien parce que ça rend le pays rejouable plusieurs fois. Donc, pour l'instant, je suis très convaincu des mameloucs. Monsieur de Aragon, vous trouvez pas que ça commence à faire un peu beaucoup, là ? Vous abusez un peu. Je sais bien que du coup, en restant en pays où vous avez rien à gérer, du coup, la vie est facile pour vous. Mais ce serait peut-être temps de la déclarer cette guerre, non ? Ils ont pas... Bon, d'accord, ils ont la France qui est quand même vachement forte, mais les bourguignons sont tous si forts, en fait, que les français. Ouais, 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 quasiment, hein. Les castillans, bon, ils sont nuls, les aragonais sont tous si forts, il y a la Moscovie, il y a l'Angleterre. Je sais bien que l'indécision, c'est un peu un problème moderne de nos sociétés, mais là, pas exagéré, non ? Je sais pas, je sais pas. Allez, fais ce que tu veux. Tiens, d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir grave oublié quelque chose. Hmm... Hmm... Bah oui, on peut faire ça, effectivement, on peut exporter du grain. Alors, comment ça fonctionne, l'exportation de grains ? Voyons voir, si je fais Venise, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, ça nous coûte un peu d'administratif, ça nous donne du mercantilisme, et ça donne au pays auquel j'exporte du grain, modification de limite du ravitaillement plus 10, coût du développement moins 5, et agitation dans le pays moins 1. Ok, et moi, ça m'apporte quoi ? Hmm... Hmm... Je commence à avoir légèrement trop de dépendance, hein ? Allez, j'ai très envie de me faire Karakoyunlou. Le truc, c'est que j'ai pas de Casus Belli sur la région du Machrek, mais à la place sur l'Arménie et tout ça, donc c'est pas forcément le mieux. On va mettre comme Casus Belli Erzurum, parce que c'est un fort, ce sera plus facile à défendre. On est vachement plus nombreux, ils ne sont allés qu'à Nageran. Les Ottomans, ils ne viendront pas, parce qu'ils sont faits banqueroute. Allez, hop, on est parti. Ah oui, j'avais pas vu Tech Militaire 5. Ouf, mon petit Kara, hein ? Ouf. Je voulais pas être l'Ottoman de cette game, mais je serais visiblement ton ottoman. Bon, à ce niveau-là, dire que c'était facile, ce serait pas un euphémisme, ce serait une insulte rajoutée sur un outrage, parce que là, c'est du niveau de bombe nucléaire contre bébé aveugle, hein, ce combat. Voilà. Eh, magnifique, magnifique. Ce qui me perturbe un peu, c'est la couleur des mameloups. C'est ce sorte de jaune sable qui donne l'impression que, à chaque fois que j'avance dans les terres, que je m'étend, etc., on dirait que c'est le désert qui s'étend. C'est un peu... C'est un peu perturbant, non ? Vous trouvez pas ? D'autant qu'en plus, bah, normalement, c'est pas le cas. Regardez, le delta du Nil, c'est extrêmement vert, si vous regardez IRL. Alep aussi. Le croissant fertile en Mésopotamie, bah, c'est extrêmement vert aussi, hein. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, d'ailleurs. Du coup, avoir tout ce sort de jaune sable dégueulasse... Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra de quelle couleur est l'Egypte, et si ça se trouve, ce sera un peu mieux. Allez, ma trêve avec les Ottomans, elle a rompu. À la limite, j'appelle Venise pour qu'elle m'aide. Navalement. Et moi, je vais tout simplement prendre comme Casus Belli et Idin, parce que c'est juste à côté. Voilà. Bon, c'était pas spécialement difficile, hein, on va pas se mentir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par Ormuz, et ce sera une annexation complète. Oui, voilà. Et pour les Ottomans, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est récupérer tout ce qu'on peut prendre dans l'état de trace. Il nous manque une province, mais on peut pas la prendre, parce que les Polonais l'occupent. Le truc à Idin pour finir un état, et un autre état, plus tout son argent. Voilà. Allez, on peut enfin terminer les Doctrines commerciales. Nickel. Alors, on va regarder un petit peu la politique qu'on peut prendre entre les deux. de mémoire. Oh là 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 là, encore plus d'efficacité commerciale. Si elle est pas belle, la vie. Elle est pas belle, la vie. Regardons, on est à peu près à 34%. On va attendre le type mensuel. À combien est-ce qu'on va passer ? Voilà, avec tout ça, ça nous fait un petit 36%. Sachant qu'on n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. Maintenant, on est un marchand de plus. Sachant qu'on n'a pas fini, hein. On va pouvoir commencer à tirer dans le nœud de Bujara. Voilà, nickel, merci. J'ai fini une mission du contrôle des épices. Ah, pas mal. Alors, voyons voir ce que ça donne, ça. Allez, je peux enlever le conseil des négociants parce que je me fais beaucoup d'argent. Et on va aller voir ce nouveau privilège. Négoce au long cours. Colonisateur plus 1. Ok. Ah, pratique. Ça veut dire que je vais pouvoir coloniser les îles aux épices moi-même avec ça. Oh, ben, venez, on va faire ça. Ouh, j'ai pas besoin de prendre un ensemble de Doctrines nuls. Oh, ben, cool. Allez, on va en profiter qu'on a obtenu un explorateur gratuit pour aller explorer l'océan indien oriental, les côtes. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que j'ai la distance, techniquement, pour coloniser cette province. Et comme ça, on va pouvoir tout simplement aller dans les îles aux épices. Ça, c'est franchement génial. C'est super cool qu'on puisse le faire sans avoir à prendre exploration avec les mamelouks. J'aime beaucoup. Ah, ok. J'ai... Ouais. Ça, j'avoue, c'est ma faute de pas savoir lire, quand même. Je reconnais. Allez, on est bon. Je vais pouvoir enfin prendre la mission qui va me permettre de devenir l'Egypte. Alors, voyons voir l'administration des territoires mamelouks. Soit on reste mamelouks et on gagne 10 en démonstration de force. Et elle est permanente. On a accès à l'organisation locale des Kashif. Soit on perd 5 en stabilité. Ce qui est énorme. C'est pour ça que j'ai attendu et que j'ai stacké les points administratifs. Et on devient l'Egypte. Avec la capacité unique d'occidentalisation de l'Egypte. Ce qui va nous permettre, à terme, de changer notre groupe technologique d'unité pour passer au groupe occidental. Et ça, c'est très très fort. Donc, on va pouvoir ainsi réaliser notre premier objectif, cette run. A savoir, devenir l'Egypte. On a une très belle couleur. Maintenant, on n'est plus vraiment un sort de désert qui s'étend et qui apporte la désolation. Maintenant, on a un désert qui s'étend, qui apporte la désolation. Et il fait extrêmement chaud. C'est la beauté de la couleur de l'Egypte. On va évidemment remonter notre stabilité parce que, bah, bah, parce que, oui, on est devenu l'Egypte dans la souffrance. On va voir réforme gouvernementale du gouvernement égyptien. Innovation annuelle plus 0,10. Puissance gouvernementale annuelle plus 0,50. Alors, c'est quand même un poil moins bien que le régime Mamluk. Mais on a quand même cette mécanique qui a l'air très très forte. Alors, voyons voir un petit peu comment elle fonctionne. Alors, comment ça marche ? Et bah, c'est tout simple. Avec les compétences administratives, diplomatiques et militaires de nos dirigeants, en plus de l'université de Al-Azhar et de notre gouvernement égyptien, on gagne de l'occidentalisation. Plus on en a, plus on obtient des bonus qui sont très très cool. Coups des techs et coups des doctrines, notamment. Et de l'innovation. L'innovation, c'est bien parce que ça fait que le pouls du développement est réduit dans toutes nos provinces. En plus du fait que les technologies vont nous coûter encore moins cher. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas prendre de retard en technologie. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est que quand on a 30 d'occidentalisation de l'Egypte, on peut prendre l'un de ces trucs. Soit on étudie les administrations occidentales et on va obtenir des réformes gouvernementales et plus de capacités de gouvernance. Ça, c'est quand même très très cool. Soit on fait des manufactures à l'occidental et on va gagner de la production jusqu'à 20%. Ouh, ça c'est super cool. Ça, c'est super cool. Soit on étudie les armées occidentales et on va gagner de la tradition terrestre annuelle jusqu'à ce qu'on puisse adopter les unités occidentales. Ce qui est très très fort. Donc, c'est super cool. Est-ce qu'on a adopté du coup les doctrines égyptiennes ? Oui, et il ne nous a même pas proposé de les changer ou pas. Alors ça, c'est un petit peu dommage parce que les doctrines égyptiennes, je les ai regardées en amont, pour être sûr. Et je les trouve un poil moins bonnes que les doctrines Mamluk pour notre game économique. Alors après, il y a des trucs qui se défendent. Efficacité commerciale plus 10%, puis productivité plus 10%, puis puissance commerciale totale plus 10%. Eh bien, on a gagné de la puissance militaire mensuelle plus 100%. Je crois que c'est le seul pays du monde que je connaisse dans ce jeu qui a une doctrine qui augmente naturellement une de nos puissances de dirigeant. C'est très très cool. Coup du dev moins 10, très très fort aussi. Le point de loyauté des marchands plus 10%, ça c'est vraiment inutile. Productivité plus 10%, c'est évidemment très très fort. Dommage de feu de terrestre plus 10% et un pipe en feu pour nos généraux, c'est très très cool aussi, on ne va pas dire non. Alors, ce truc permet au navire de réparer dans les zones maritimes côtières. Pour ceux qui jouent colonial, ils savent que c'est très très fort. C'est un truc que les Hollandais peuvent obtenir très très vite. Et normalement, c'est un truc qu'on obtient d'une technologie très tardive, je ne sais plus laquelle. Donc, j'ai envie de dire que c'est très fort et comme on utilise beaucoup de notre marine, c'est cool. En même temps, je ne trouve pas que ce soit fondamentalement très nécessaire, j'aurais préféré d'autres trucs. Et enfin, puissance commerciale totale de plus 10%. Voilà, ça c'est un très bon bonus, on veut le récupérer le plus vite possible. Oh oui, je peux enfin envoyer un colonisateur ici. Oh oui, vas-y mon gars, vas-y. On va enfin pouvoir reprendre nos conquêtes. Je vois que Oman n'est allé que à Mara et au Timurid. Et ça, c'est parfait, on va pouvoir facilement les détruire. Parce que, non content d'avoir beaucoup plus d'hommes que je suis également en avance de tech, pas mal. Donc, bah, allons-y. Ah, on peut user d'une capacité gouvernementale. Alors, avec quoi est-ce qu'on va commencer ? Est-ce qu'on essaye de rush les unités occidentales ? Allez, on va se dire les armées occidentales. Bon, allez, mon pote Timurid, voyons voir, c'est peut-être l'heure de faire la paix. Je vais prendre tout ça et tout ton argent. Kassim, parce que c'est dans la région d'Arabie, c'est notre objectif. Et je vais prendre tout ça dans le nœud d'Ormousse pour avoir un très bon contrôle. Parce que tout ça, c'est que des carrefours commerciaux. Hop. Merci, mon gars. Et pour vous, bah, je suis désolé, mais c'est la fin. On va tout prendre et tout votre argent également. Et coalition, ottoman, Akenou, Marouet, on s'en fiche. Nickel. Et voilà. Je regardais un petit peu mes biens commerciaux dans toutes mes régions, etc. Et je vois que j'ai énormément de bétail dans toutes mes provinces, etc. Alors, c'est bien pour pouvoir lever des grosses armées, etc. Mais c'est pas la réflexion que je me suis faite. Non, la réflexion que je me suis faite, c'est que je ne savais pas si vous étiez au courant, mais les mamelouks, qui sont donc des esclaves d'origine du Caucase, avaient une alimentation un peu différente des musulmans de l'époque. Ils mangeaient de la viande de cheval et ils buvaient du lait fermenté de jument, qu'on appelle aujourd'hui du poumisse. Et vous faites ce que vous voulez de cette information. Vu que j'ai beaucoup de diplomatique en avant, ce que je fais maintenant, c'est que je développe mon mercantilisme comme un enfoiré. Comme ça, on perdra moins dans le nœud d'Alexandrie. On perd quand même déjà 10 ducas, c'est quand même beaucoup. Mais au moins, on en conserve énormément. Et on se fait en tout dans ce nœud. On se fait quand même 52 ici. Pour un nœud qui envoie 27, on ne va pas se plaindre. Attendant, je suis en train de me faire un petit setup économique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des compagnies commerciales dans le nœud d'Hormuz, dans les derniers trucs qui sont en Perse, etc. Pour avoir un marchand en plus. Avec, j'ai pu commencer à collecter et à transférer dans le nœud du Coromandel. Bon, il s'agirait peut-être de se le faire ce Yémen quand même. On n'avance vraiment pas très très vite ici. Allez hop, c'est parti. Toi, on y va et toi, on y va. Je vais tout casser. Allez hop, le Timuride, vous me donnez ça. C'est très sympa de votre part. Et toi mon pote Hadramout, c'est fini pour toi. Allez mon pote ottoman, ça fait un bail, non ? On va pouvoir s'y remettre. Petit problème que j'avais eu auparavant, c'est que donc la jamme, elle est venue dans la guerre et c'est mon allié. Je n'avais pas spécialement envie de le perdre. Et en plus, la Russie garantit ton indépendance. La Russie qui est certes énorme et a beaucoup d'hommes, mais elle a aussi énormément de retard technologique par rapport à ses voisins. Et donc, elle va se faire démolir le cul. Voilà. Désolé petit ottoman. Hop, j'appelle la Pologne, j'appelle Venise. Et j'appelle mes petits hospitaliers. Et on est largement suffisant pour t'ouvrir les fesses. Faut que j'arrête un peu les métaphores avec les fesses. Faut que je me renouvelle, faut que je trouve de meilleures idées. La pièce montée, elle est démontée. Je vais te constantinopler l'Ottoman. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je vais te pyramider l'Egyptien. Je ne sais pas, il faut trouver des idées. Je ne sais pas, il faut y penser et il faut trouver des idées. Autre petite astuce, si jamais vous voulez conserver du commerce, ce que je vous recommande, c'est que vous construisez un vaisseau amiral. On va l'appeler... Allez, les copains d'abord. Parce qu'il naviguait en mer peinard sur la grand mare des canards. Et on va lui mettre, évidemment, puissance commerciale par navire de la flotte, comme ça. Et on va le mettre dans le nœud d'Alexandrie pour qu'il tienne bien. On va évidemment mettre morale de la flotte totale, parce que du coup, elle tiendra bien. Même si on se tape des batailles, on aura une très grosse flotte et elle sera suffisamment puissante pour tenir. et on va peut-être mettre vitesse du mouvement de la flotte ou durabilité du vaisseau amiral. Allez. Bon, je pense qu'on a fini, là. Allez, la Russie. Premièrement, on va filer des trucs à notre pote, la Suède, parce qu'elle a bien travaillé, que je l'aime bien. Pareil pour la Pologne. Allez, on va filer 2-3 petits trucs, ils seront contents. Et évidemment, tout ton argent, mon gars. Allez, au revoir. Ne reviens plus jamais chez nous. Alors, mon cher ami, ottoman, à quelle sauce allons-nous te manger ? Et est-ce que ce sera plus des falafels ? Ou des boulettes de viande ? Ou alors, tout simplement, du bon, délicieux koumisse, avec sa viande de cheval. Voilà. Vous pensiez que la run vassal était terminée ? Non, parce que maintenant, nous sommes en Indonésie. Et on va pouvoir vassaliser encore plein de gens. Et ça, ça va être... Mouah ! Mouchi gusto pour le commerce. C'est des mots en égyptien. Je connais vachement bien l'égyptien. J'ai 27% de contrôle du nœud du Gujarat. J'ai pas une seule province au Gujarat. C'est magnifique. C'est ça, la puissance des doctrines commerciales et de cet endroit. Bien fait pour vous, dites donc, les Espagnols et les Portugais. Bien fait pour vous. J'en suis à un point où je dis même plus, quand est-ce que je fais une guerre contre les Ottomans. C'est un peu triste pour eux. Mais moi, ça me dérange pas. Et on l'a fait. Enfin, on l'a fait. Premier revenu des impôts. Premier revenu en production. Et premier revenu en commerce. Avec un commerce qui vaut plus que les deux autres. On va aller regarder ça. Hop ! On est à 42% de notre commerce. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc, ce fait 92. Je dois dire que se déplacer dans cette région du monde, c'est vachement chiant. Donc, je prends ces provinces juste pour pouvoir me déplacer. Et Ardhabile pour une mission. Allez, capoute. Bon, ce que je vais faire dans ce traité de paix, c'est que je vais prendre Gumulsine pour mes missions. Je vais filer ces trucs-là à mon vassal Chypriote. Et ces trucs-là, je vais les filer aux hospitaliers parce que je compte bien les vassaliser. Et bien, grâce à cet événement, le cure d'un empire moribond, on a accès à trois choix fort intéressants. Le premier, c'est qu'on obtient intégration des dignitaires ottomans de niveau 3. On aura des pachas, on pourra voir les compétences des futurs dirigeants et accroître la tolérance vers les païens. Alors, je suppose que révéler les compétences des futurs dirigeants, c'est surtout utile quand t'es mamelouk parce que quand t'es égyptien, ça sert à rien. Ensuite, nous avons capital politique et 15 en démonstration de force permanents ou tout simplement 15 en démonstration de force permanents. Ah ouais, l'intégration des dignitaires ottomans de niveau 3 et nommer des pachas et avoir plus de tolérance envers les païens. Vas-y, on va faire ça. Allez, maintenant que je peux transférer ma capitale économique à Constantinople, on va tenter de se faire un bon setup. Voyons voir. Si maintenant, je décide de transférer ma puissance commerciale ici, que le gars qui était à Constantinople, voilà, je vais lui demander de transférer la puissance commerciale ici. Je prends la flotte du copain d'abord. On leur met un petit amiral. Et qu'on demande de protéger le commerce à Constantinople. On va voir combien on va se faire. Ok, grâce à un setup comme ça, notre noeud commercial est maintenant le plus riche. Alors, il faut encore que je le retravaille ici et là. Par exemple, voilà, ici, plutôt que d'aller à Alexandrie, tu vas remonter à Hormuz. Ici, à Hormuz, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une seule sortie. Là, on va commencer à tirer. Là, on va continuer de tirer ici et là. On est quand même très bien parti pour faire spawner le commerce mondial à Constantinople. Il faut juste maintenant qu'on perde moins de revenus ici. Mais ça ne devrait pas être trop difficile parce que j'ai énormément de mercantilisme. Et on va finir de nettoyer nos frontières au niveau de l'Arabie. Comme ça, on aura terminé un autre objectif. C'est parti. Maradona. La province finale. Et Adam. A plus de dents. Nickel. Ne nous reste plus maintenant qu'à prouver notre supériorité économique en faisant spawner, évidemment, le commerce mondial. Et ça devrait largement être faisable. Il nous faut juste attendre maintenant. Quand même, histoire de faire en sorte de ne pas se le faire voler au dernier moment. On va continuer un petit peu notre campagne. Petite guerre rapide contre la Georgie pour récupérer Koi pour une de mes missions. Et aussi, hop, pour détourner le commerce. Comme ça, je me ferais peut-être encore plus d'argent dans ce nœud-là. Allez. Hop. Là, j'obtiens des revendications perpétuelles sur toute la paire. Donc ça, c'est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que directement, je vais déclarer la guerre à la jamme dès que ma trêve est rompue. Parce que, étant déjà en guerre contre la Russie, la Russie ne les aidera pas. Elisabeth Paul. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas la ville d'Elisabeth, du coup ? Intéressant, parce que là, ça fait juste Elisa et Paul. Votre feuilleton sur M6 du mercredi soir que vous regardez en famille. Un feuilleton qui parle donc de ce couple parisien qui n'a pas beaucoup d'argent. Il y en a un qui est encore étudiant et l'autre qui a commencé l'univers du travail. Et ils font des sketchs sur la vie de tous les jours. Comme par exemple, le fait que j'ai pas mis la brosse à dents dans le bon truc à brosse à dents. Et donc Elisa, elle est pas contente contre Paul parce qu'il s'est trompé de brosse à dents. Mais finalement, ils finissent par se ravi baucher et à faire l'amour très violemment. Bon feuilleton ! Allez, on se jette sur Ajam maintenant. Désolé, petite Perse, tu as fait de ton mieux. On va taper Eretna et Balouch. La Russie, on s'en fiche. Et le Cassius Belli, on va prendre évidemment Téhéran. Voilà, allez. Allez Eretna, je prends ça parce que c'est dans le nœud commercial d'Alep. Merci. Et pour l'Ami Ajam, on va prendre tout ça. Voilà. Oh oh. Ah. Et c'est donc ainsi que le 1er janvier 1601, nous avons fait spawner le commerce mondial dans notre province de Constantinople. Et ça, c'est beau quand même. Ça, c'est quand même magnifique. Enfin, dans la province de Brouze. Enfin, vous voyez, dans notre nœud de Constantinople. Et ça, c'est la preuve donc que nous avons accompli nos objectifs. Ouh. Ça nous a pris du temps, hein. Et on va pas se mentir. Avec un revenu de 107 dans le nœud de Constantinople. Sachant que le 2e meilleur nœud, je crois que c'est celui de Séville à 70. Même celui de la Manche, il est pas assez haut. Nous avons explosé toutes les puissances occidentales d'un point de vue du commerce. Si on regarde le registre, on va voir que dans l'imposition, on est les plus forts. En production, on est les meilleurs. Et en commerce, on est les best. Et ça, c'est la preuve d'un empire qui est bien géré. On a habilement utilisé le fait qu'on avait dépassé notre capacité de gouvernance pour faire des compagnies commerciales. Nous leur avons donné suffisamment de contrôle dans le nœud pour obtenir des marchands supplémentaires. Ce qui nous a permis de rediriger le commerce un peu comme ça. Je vous montre vite fait ce qu'on a fait. Alors, à Constantinople, du coup, il y a tout Alep et Alexandrie qui transfèrent. Pour aller à Alep, nous avons le nœud de la Perse et de Bassora. Ce nœud d'Hormuz, comme il n'y a qu'une seule sortie, on n'a pas besoin de mettre de marchands. Bujara que l'on contrôle majoritairement. Le golfe d'Aden, on transfère directement à Hormuz. C'est un peu mieux. Le nœud du Coromandel que l'on contrôle également, juste avec des bateaux. Et si on continuait, on pourrait se faire le nœud de Malacca, le nœud du Bengale, le nœud du Décan. Pour le Décan et tout ça, il faudrait quand même prendre des provinces. Parce que là, on ne peut pas mettre de bateaux pour protéger le commerce là-bas. Mais au moins, on a bien avancé et ici, on pourrait faire sortir tout ce délicieux commerce et tout transférer de l'Inde et on serait encore plus riche. Et c'est ainsi que nous avons accompli notre troisième objectif, celui de démontrer notre puissance économique en faisant spawner le commerce mondial et en étant meilleur dans les trois catégories. Après avoir conquéri, hop, toute la région de l'Egypte, toute la région de l'Arabie et toute la région du Machrek. On n'a pas fini l'Anatolie, mais c'est pas grave. Et très franchement, j'ai envie de m'arrêter. C'est bon, là, on a bien joué. Et nous avons évidemment formé l'Egypte. Alors, Egypte, où j'ai pas trop pu continuer mes doctrines parce que j'ai pris pas mal de retard en administratif à un moment, dû du fait que j'ai dû augmenter ma stabilité, allez, au moins 15 000 fois d'affilée à cause d'événements mauvais et de la fondation de l'Egypte qui nous fait perdre 5 de stabilité. Mais au moins, on s'en est quand même bien sorti, on est très très fort. C'est particulièrement très très fort pour l'efficacité administrative, le coup du dev très très cool, la puissance militaire mensuelle, ça a évidemment aidé pour progresser dans notre occidentalisation. D'ailleurs, puisqu'on peut le faire, hop, on voit à une aventure qui nous a pris beaucoup de temps et qui se termine avec un placement de notre nom sur la carte et qui est très très cool. Les psychorigides seront ravis. Des petits mamelouks, principalement en Egypte et dans le delta du Nil, possédant le vassal de Syrie et le vassal de Edjaz, nous avons su régler nos problèmes de vassaux des loyaux dès le début, pour ensuite s'étendre directement au Maghreb, Maghreb dans lequel nous ne sommes jamais retournés après, on n'en avait pas besoin parce qu'on avait des objectifs beaucoup plus grands, celui de conquérir toute l'Arabie. Et par un jeu d'alliance et de vassalisation malin, nous avons pu obtenir plein de vassaux auxquels nous avons rétrocédé toutes les provinces gagnées dans des guerres dans la région. Et quand nous nous sommes sentis prêts, nous avons pu attaquer les ottomans de nous-mêmes, sans faire un OCB Byzance classique. Oui, je vous promets, je ne suis pas malade, je n'ai effectivement pas un OCB Byzance au début de la partie. Et nous avons pu continuer à avancer en Anatolie petit à petit, jusqu'à dominer évidemment tout le commerce en Anatolie. Puis en continuant en Arabie, nous sommes allés un petit peu en Perse et dans le Machrec, où nous avons pu établir une domination commerciale sur le Nil d'Hormuz et de Bassora, ce qui a fondamentalement augmenté notre revenu à Alep et à Alexandrie, jusqu'à ce que nous déplacions notre capital économique à Constantinople, où là nous nous sommes fait un revenu du feu de Dieu en total, avec une économie principalement basée sur le commerce, mais avec le nombre de bâtiments que nous nous sommes construits, beaucoup de bâtiments de production, pas mal de mosquées dans des endroits importants, des marchés dans presque toutes les provinces d'importance, quelques manufactures ici et là, des tribunaux absolument partout, mon pays est un pays de loi, pas de droits, notre pays est ainsi surdéveloppé et prêt pour continuer une partie encore plus puissante. Avec l'arrivée de l'absolutisme, on pourrait tout simplement faire une conquête du monde, puisque au point où on en est, on est très bien parti. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos suggestions de run, de guide, d'achievement, etc. Je les lis tous. C'était Rederazor, mais vous pouvez m'appeler Razor, c'est plus court, à plus !